Musique de générique Je viens juste de le lancer Je n'ai pas encore joué dessus Je viens d'arriver sur l'écran de personnalisation On va pouvoir créer son avatar Je suis en train de regarder toutes les possibilités Là j'étais en train de me tâter Est-ce que je me fais un mec, une donna, peu importe Je vois qu'il y a pas mal de visage par défaut Oui effectivement Ce que je vous propose C'est que je vais vous squeezer toute la partie Personnalisation Je vais me faire mon personnage Et puis on se revoit dès que c'est terminé Allez à tout de suite Et voilà ça y est cette fois mon personnage est terminé Donc du coup j'ai opté pour le gars Donc voilà Donc c'est vrai qu'il y a énormément d'options de personnalisation Sur le gars lui-même C'est incroyable tout ce qu'on peut faire Alors je n'ai pas regardé sur la femme derrière Mais j'ose imaginer qu'effectivement ça peut être la même Alors confirmer le personnage Oui Alors ce qui est assez rigolo C'est que l'un à l'autre se passe l'image devant le miroir Enfin se laisse la place devant le miroir Discutent entre eux Ah c'est marrant On a vraiment l'impression en fait d'être dans une situation C'est le petit couple le matin Qui se lève tranquille avant de partir bosser Lequel va mettre le plus de temps à la salle de bain et tout Alors ah merde Je n'ai pas campé que j'avais eu le contrôle du personnage Alors Nora Elle s'appelle la petite dame Donc là on a la douche Des fois que je voudrais Bah de toute façon je suis habillé Ce serait complètement con Ok Donc est-ce qu'il y a des objets avec lesquels interagir ? Les chiottes ? Non Ciseaux ? Non Lévier ? Tout ça ? Non Porte fermée Et donc c'est tout ce qu'elle me dit la petite dame ? Je me dépêche Pas de panique Oh bah je ne me panique pas Allez Bon Alors déjà premier truc Il va falloir que je vois si je peux augmenter la sensibilité Parce que Attends Sèche linge active On va laisser Cotsworth s'occuper de ça D'accord Donc le lave linge a priori On n'y touche pas Qu'est-ce que c'est que ça ? Abraxo Abraxo Pour le nettoyage Ouais Attends il piote ici ou ? Non Ah oui non c'est une maison Ah d'accord Ah puis ils ont même un bébé et tout Qu'est-ce que vous faites par terre monsieur l'ours ? Ah un bébé D'accord Ok Je peux lui mettre son portique ou pas ? Ah ouais Mobile de berceau C'est classe quand même C'est formidable de détails C'est vraiment classe On peut regarder dehors Qu'est-ce qu'on a là ? Chaise s'asseoir Ok Petite voiture Et un jour il va apprendre à conduire Eh ouais mon gars T'y passeras un jour toi aussi ? Ce sera un génie de l'orthographe Ou un génie de la démolition Ouais c'est à vos choix Tricycle J'ai hâte de lui apprendre à en faire Ah tu m'étonnes Bon Là c'est la chambre conjugale Donc ça sort la chambre Alors je sais pas exactement ce qu'il faut faire C'est pour ça que je t'attends un petit peu sur tout Je regarde si j'y vais Inutile de s'habiller deux fois La guerre ne meurt jamais C'est clair Ok donc là a priori On est un ancien militaire Est-ce pas qu'on peut passer en vue de troisième personne non ? Là je vois que je ne peux Ah si je peux sauter Bon c'est tout ce que je peux faire Donc là ok Bonjour monsieur Tenez votre café Une température de 78,6 degrés celsius Comme d'habitude Vous m'en direz des nouvelles Et le journal d'aujourd'hui Il vient d'être livré Ouais alors ta gueule Je viens de me lever Ça c'est clair que IRL J'aurais ça chez moi Le truc il prendrait un coup de marteau dans la gueule direct Vive l'Amérique Ah t'as fini toi ? Le café Le robot Grogniac le barbare dans la jungle des bébés vampires Mon préféré Ah Ouais alors par contre comment me dire Moi la boîte de conserve Hey Cotsworth J'espère que le café est à votre goût monsieur Ouais Toi tu fais attention à ce que tu fais avec le gars C'est parce que je te fous en boîte de conserve Troude belle Ne vous occupez pas de la vaisselle C'est mon travail Bon Ok Si tu veux Bon Et belle petite maison Beau petit jardin A l'automne semble-t-il Bon bah c'est bien tout ça C'est bien c'est bien c'est bien Tu peux aller ouvrir ? Ah Tiens le parapluie dans le cul Bonjour Société Voltec Voltec Qu'est-ce que vous faites déjà ? C'est pour vous que nous sommes là Et pour assurer votre avenir Oui Chez Voltec Nous sommes à la pointe Des abris souterrains anti-atomiques Les plus modernes D'accord Vos abris De vrais appartements de luxe Ouais c'est super Vous pourrez attendre confortablement la fin de l'hiver du PR Vous n'imaginez pas combien je suis heureux de pouvoir enfin vous parler Ça fait des jours que j'essaie C'est vraiment une question de vie ou de mort Croyez-moi Ok Eh bien je vous écoute Je vois ça Je vois ça Mais je sais que vous êtes occupé Donc ça ne prendra pas beaucoup de temps Oui Le temps est un bien précieux Je suis venu vous annoncer Qu'au nom du service que votre famille a rendu au pays Une place vous a été spécialement réservée Dans l'abri du quartier L'abri 111 Tiens là Il y a de la place pour toute ma famille j'imagine Bien sûr Bien sûr Sauf pour votre robot naturellement En fait vous avez déjà accès à l'abri Il faut simplement que je vérifie certaines informations Je ne voudrais pas que vous ayez des problèmes En cas d'imprévus comme Destruction atomique à l'échelle mondiale Ça ne prendra qu'un instant Ok D'accord J'accepte Très bien Très bien Alors Voyons On va rester très original Comme d'habitude Merde Merdasse Bon Donc déjà Ça commence bien D'habitude Quand on a des représentants Qui viennent chez soi C'est pour nous proposer des aspirateurs Des bouteilles de pinard Non non Lui c'est pour nous dire Qu'on a une place sur un abri anti-atomique Tout va bien Alors Force Corresponder votre environnement Sixième sens Et déterminer la précision des armes Au mode ZBAV Je ne sais pas encore ce que c'est Corresponder votre environnement physique Général Votre sorti totale C'est votre consommation de points d'action En ce que vous splintez Ok Déterminer les chances de gagner Les défis d'éloquence Et les prix que vous négocier A votre acuté mental générale Déterminer le nombre de points d'expérience Que vous gagnez Ça c'est important ça Déterminer votre nombre de points d'action Ainsi que vos capacités En termes de fertilité La vitesse de recharge Des coups critiques Alors j'ai 21 points à distribuer Donc Déterminer le poids que vous pouvez porter Ça ça me semble important J'en respecte à 3 Précision des Alors respecte à 4 La 2 Endurance Respecte à 4 aussi Charisme Il verra bien Intelligence Ça c'est pareil Agilité On respecte à 2 Au pire ce qu'on va faire C'est que tout ce qui est à 2 Je vais le passer à 3 Ce qui est à 1 Je vais le passer à 2 Et ce qui est à 4 Déterminer votre entité totale Si votre consommation est de points d'action Lorsque vous sprintez Voilà on va se mettre comme ça Attends Hop Voilà Ça ça me paraît bien comme ça Voilà Formidable Je crois que c'est tout Je n'ai plus qu'à ramener tout ça à l'abri Félicitations Vous venez d'assurer votre avenir Merci encore Écoute c'est pour être tranquille Ça vaut bien quelques minutes de paperasse non ? Ah ce que je ne ferais pas pour chaud nettoie Bonne réponse N'est-ce pas ? Cool Bien frais Ouais J'ai changé la couche de chaude Mais rien à faire pour le calmer Je pense qu'il a besoin d'un talin papa Que vous semblez si bien utiliser Tu as entendu quoi de soirs ? Allez allez Eh bien petit Alors Comment vont mes hommes préférés ? Fais tourner un peu le mobile Il adore ça J'ai déjà fait tout à l'heure Comment tu portes mon petit bonhomme ? Ça va mieux ? Je pensais qu'on pourrait aller faire un tour au parc Après le petit déjeuner Le temps devrait se maintenir Bon Alors Ouais Ouais Bonne idée Madame Monsieur Je crois que vous devriez venir voir ça Qu'est-ce qui se passe Codsworth ? Est-ce que t'arrives ? Maintenant Attendez Des éclairs Des éclairs aveuglants Des bruits d'explosion Hein ? Nous Nous essayons d'en savoir plus On m'indique que nous avons perdu le contact avec nos autres studios Oh là Non Des sources sûres nous confirment que Oui Oui Des explosions nucléaires sont confirmées À New York Et en Pennsylvanie Oh 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 mon dieu Il faut qu'on aille à l'abri Vite J'ai Sean avec moi Allons-y Oh putain Habitants de Sanctuary Hills Si vous êtes inscrits Rendez-vous immédiatement À la brissante Par ici Allez Oh la vache Putain La guerre atomique Ne pleure pas Tout va bien Ah donc c'est là pour sprinter Pendant d'action à ce prochain Allez Allez Nous c'est pas encombré Franchement je pense que dans leur cas j'aurais fait pareil On embarque juste les proches Les objets s'en bas les couilles C'est moi à votre tête Vous ne rentrez pas Si je rentre Vous ne m'arrêtez Oh non Du calme J'irai porté plainte Si vous êtes inscrits Laissez-nous entrer On est sur la liste Enfant Comme adulte Ou pas m'adulte C'est bon Merci Bonne chance madame Dieu nous vient en mai Vous deux Suivez-moi Allez Qu'est-ce qui va se passer Pour ceux qui sont de l'autre côté de la barrière On fait tout ce qu'on peut Allez dépêchez-vous Allez 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 Elle est où la femme ? Elle est là L'abri il est là-bas Montez sur la plateforme Mettez-vous au milieu Allez allez bruit 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 Bon là je n'ai pas Je n'ai plus le contrôle de mon personnage On y est presque Putain Je vous aime Tous les deux On t'aime aussi Oh bâtard Oh Tête de mort Accroche-toi On ne peut pas aller plus vite Ouais Aidez-moi Il va falloir baisser la tête les gars là Oh putain Alors tous ceux qui sont dehors Ils se sont fait balayer quoi Wouah enculé Ah bah la vache Ah ça commence fort Ah bah derrière ta petite vie de famille Putain T'as à peine le temps de finir de te raser Que tu te prends une bombe nucléaire sur le cul quoi On a réussi Monsieur Russell Hey C'était une bombe atomique Une foutue bombe atomique L'entenez tous de l'ascenseur et montez les escaliers En ordre s'il vous plaît Inutile de s'alarmer Vous allez tous intégrer vos nouveaux logements Bienvenue dans la brissante A l'avenir meilleur sous terre Donc là on doit Montez l'escalier Je n'arrive pas à le croire Si on était parti une minute plus tard On serait tous Vous êtes en sécurité maintenant Montez tous l'escalier Et franchissez la porte Excusez-moi Qu'est-ce qu'il est lent Cet ascenseur Voltec est à votre service Merci d'avancer en ordre Nous souhaitons la bienvenue A tous les proches Le taux est à... Femme avec enfant Tenez Maintenant s'il vous plaît Avancez jusqu'à la table Excusez-moi Bienvenue dans la brisson Vous vous sentirez chez vous On n'a rien de temps Je vous l'assure Là-bas Prenez une combinaison Ok Il vous faut une combinaison Pour accéder au reste de l'abri Merci Et maintenant ? Suivez le médecin Il vous montrera où vous rendre ensuite Bon, vous trois, suivez-moi Putain Prenez une combinaison Tu vois ? Par ici, s'il vous plaît C'est notre nouvelle maison Oh, vous serez bien ici C'est l'un de nos complexes les plus modernes Cela dit, les autres ne sont pas mal non plus Ouais, c'est bien C'est bien beau tout ça Mais on vient de se faire atomiser Espèce de con Tu percutes ? Notre maison Tout ce qu'on avait Oui ? Ta gueule Combien de temps est-ce qu'on va rester ici ? Il vous expliquera tout ça lors de l'orientation Mais d'abord, on va commencer par un examen médical Combien de temps on va rester ici ? Juste les gens sur la liste au fur et à mesure Combien de temps on va rester ici ? Comment te dire ? J'espère que vous vous ferez à votre nouvelle maison À un certain temps Bon Entrez là-dedans et enfilez votre combinaison Ouais, super Bon, ben voilà Donc, qui voulait changer de fringue, ben c'est fait Avant de pouvoir aller plus loin, vous devez être décontaminé et dépressurisé Ok C'est une nouvelle vie qui commence Résident sécurisé On préfère mettre en face avec le petit Fonction vitale de l'occupant, normal D'accord Procédure terminée Dans 5 4 3 2 1 Voilà Normal que Procédure décontamination Mark est dépressurisée Je ne sais pas Je ne suis pas expert dans le domaine Je ne parle pas beaucoup là parce que je m'imprègne vraiment de l'ambiance C'est euh La vache C'est assez space Je ne me suis pas spoilé sur Fallout 4 J'ai juste regardé quelques gameplays comme ça Mais je n'ai pas suivi l'histoire Je voulais vraiment Me laisser la surprise Vraiment l'opportunité de la surprise Et je dois dire que Wouah Bordel Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font quoi là ? Quoi ? Quoi ? Ah fils de pute What ? Mais qu'est-ce que ? Mais c'est quoi ce bâtard ? Attends le mec il plombe ma gonzesse Il pique mon gosse quoi ? C'est sérieux ce qui vient de se passer ? C'est sérieux ? Voilà C'est sérieux ? C'est quoi ce délire ? Allez, de toute façon, elle est cannée comme elle est faite. Que c'est le cryogénique. Commencer hors du temps. Quitter l'abri 111. Ça a un peu changé d'atmosphère ici. Aller, aller, aller. Oh non ! Putain, elle est un peu gelée. Je découvrirai qui a fait ça. Et je retrouverai Sean. Je te le promets. Putain. Oh les bâtards, les bâtards, les bâtards de merde. Bon. A priori, ça commence pas bien. Par bon sang. Comment Voltec a pu faire une chose pareille ? Ils sont brûlés, ils sont tous morts ou quoi ? Oh. Disfonctionnement de la commande manuelle d'ouverture de la capsule cryogénique. C'est pas possible qu'il ne reste que moi. Disfonctionnement de la commande manuelle d'ouverture de la capsule cryogénique. Oh non. Ils sont tous morts. Disfonctionnement de la commande manuelle d'ouverture de la capsule cryogénique. Bon. D'accord. Comment ça, ils sont tous morts ? Mais on a l'impression qu'ils ont passé des années là-dedans congelés comme ils sont, les gars. Et il est où le personnel, là ? Disfonctionnement de l'ouverture d'urgence de la porte de sortie. Prenez contact avec votre représentant de maintenance Voltec. Ah d'accord. Là, on fout des patates. Là, je me protège. Là, je frappe. Oh, le malaise. C'est quoi cette bestiole, non ? Oh là. Terminal de sécurité, steampack, paquet de cigarettes, bouteilles et mi-cafou, là. Je crois quoi ça va servir exactement. Terminal de sécurité. Alors, viens, mi-ca-blink, machin, mi-couille. Journaux de sécurité, tiens. Pourquoi il est 23 avril, là ? Ouais, bon, bref. Quelque chose d'horrible est en train de se passer. Alors, dernière entrée. Il faut qu'on parte, on a l'impression que la cour de nourriture. J'ai failli utiliser cette année. Quelques d'entre nous sont allés voir le superviseur, blablabla. On a s'attendu de manière du mode, on va devoir sortir de cet abri. Bon, ok. Bon, c'est pas la fête ici, en tout cas. Tasse à café. Bon, je sais pas à quoi ça va servir encore. Les bloc-notes. On peut ramasser énormément de trucs. Chaises s'asseoir. Je crois pas que ce soit trop le moment. Est-ce qu'on peut sélectionner les objets qu'on a ramassés ? Ah, tiens, on peut se mettre en vue de troisième personne. Cool. On restine pas qu'on s'en branle. A priori, je peux pas m'équiper des objets que j'ai ramassés. Bon. On va aller par là. Bon, tout ça... Ah, mais on dirait que ça fait des années que ça l'abandon, tout ça. C'est quoi ce délire ? Oh, la vilaine bébête. Espèce de gros cafard dégueulasse, là. Et puis, c'est en R2 pour attaquer. Ouais. Et je peux prendre ça ? Ah, bah voilà. Coucou. Alors, chair de rat cafard. Ouais. C'est quoi ce bordel ? C'est clair. C'est quoi ça ? Sécurité matraque. Ah bah... Garde la matraque. Ça va servir. J'en ai vu d'autres à travers la fenêtre. Les bons biches de bière. Bon, prends, prends, hein. Terminal de loisirs. L'aide des superviseurs, top 10, l'air l'abandon. Et allez se faire foutre aussi. Alors... Ah, mais t'as vu l'état des lieux, toi ? Mais ça fait combien de temps que ça l'abandon, tout ça ? 2078, la dernière entrée. On va savoir en quelle année on est, là, tiens. Bon. Pouf, pouf. On va prendre la porte, là. Non, c'est ça. Ah, il y a d'autres de ces saloperies. Et par contre, au sol, ça m'a l'air d'électriser. Ah ouais, en effet. Il fait pas trop bon s'approcher du middle, là. Il y en a un autre. Il est où ? Saleté. Bim. Donc les bestiaux, non plus, sont légèrement radioactives. Bon. On va éviter de s'aventurer, là-dessus. En-blà d'autres. Taras. Bon. C'est quand même pas ces bestioles qu'on bouffait tout le monde. Attends, le mec, il est complètement défraîchi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où sont tous les autres ? Le mec, il n'a mis plus la peau sur les os. Il n'y a plus que les os. Allez, où est-ce que c'est passé ? Putain, mais c'est quoi ce délire ? Putain, mais il s'est écoulé combien de temps depuis ce bordel, là ? Ça, c'est la porte de sortie, je présume. Oh, pistolet 10 mm. Bastos. Impeccable. Qu'est-ce qu'on a, là ? Voilà qui est très bien. Par contre, je n'ai pas énormément de bastos. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, ta gueule. Ah, mais d'accord. Ah, c'est des gâchettes. D'accord, c'est comme si on était en tactique sur Black Ops. Ok. Lunettes. Bon, vas-y. On s'en est pièce après. La matraque. D'accord, bon. Terminat du superviseur. Est-ce qu'il va nous apprendre des choses nouvelles ? Ah, alors. Ok. Un outil de jeu humain inconscient de leur situation. Votre équipe sera affectée de la surveillance, blah blah. Les olvides de ceintes ne sont interrompées en aucune circonstance. Considérez les membres de votre équipe pour des implositions remplaceables. Ok. Et privilégier les cas psychogénésés inutilisés pour vous débarrasser des cadavres. Enculé. Ouais, bon d'accord. Hum hum. Bon d'accord. Apparemment, il y a eu tout un bordel. En fin de compte, on était plutôt les victimes d'une expérience, j'ai l'impression. La guerre nucléaire, a priori, elle a servi de bon prétexte, on dirait. Ah, merci pour les bastos. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, pour transfert. Ah ouais, non. Non, je transfère rien, je prends. Et donc, apparemment, oui, on a été enfermés des vrais cobayes. Génial. Eh, bah attends. Pistolet 10 mm, cartouche. Coffre du Criolator. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends, j'ai vu une note là-dessus, Criolator. Criolator. Ah, Criolator. Ok, c'est une arme cryogénique. Pas mal. Attends-moi, je reviens. Ok. Bon, bah d'accord. En fait, ça ne s'ouvre pas, même un grand coup de matraque dans la gueule. Non ? Bon, alors, attends. J'ai vu que j'avais un gun. Je vais le garder parce que j'ai compte dans l'idée qu'il ne va pas tarder à servir. Déverrouiller. Terminal nécessaire. Il faut sans doute un terminal pour ouvrir ça. Eh bah, celui-là, c'est ce moment, non ? Terminal du superviseur. Ça me paraît être le mieux placé pour pouvoir l'ouvrir. Euh... Ouvrir le tunnel d'évacuation. Ok. Ok. Qu'est-ce que... Oh ! Oh ! Putain, il va crever, toi ! Oh, putain, il a encore 36 000, là, le sébestion de merde. Putain, mais qu'est-ce que c'est, ta merde de bestiole ! Putain. Bah, par contre, je vais utiliser la matraque, hein. Parce que les guns, merci, quoi. Les balles, elles partent vite, hein. Alors, matraque. Alors, je sais pas à quoi ça va servir toutes ces cochonneries, là. Cher de rat-cafard, hein. D'accord, c'est un cafard qui est muté en rat ou l'inverse, quoi. C'est pas très engageant, les fers, hein. Putain. Mais ce jeu, mais il pète les plombs, c'est un truc de dingue. Ok. On va repasser en mode furtif. Restez dans l'ombre, attaquez au corps à corps, déplacez-vous lentement pour éviter de vous faire détecter. Les portes. Ah oui, d'accord. D'accord. D'accord, donc pour prendre un furtif, ça fait trois fois plus de dégâts. C'est tout ce qu'il reste ? Ouais. Tu dis, c'est tout ce qu'il reste. Est-ce qu'il y a des survivants ? Bah écoute... Ils ont pu sortir ? Alors, attends, relève-toi. C'est quoi ça ? Oups. Quoi que ce soit, il n'en aura manifestement plus besoin. Ok. Ah, d'accord. Changer d'onglet avec L2 et R2. Quitter l'abri. Force perception. Ok. Donc ça, c'est entre guillemets l'écran des stats, quoi. Ah merde. Attends, saute. Commande de la porte de l'abri. Vas-y. C'est pratique comme système, ça. Séquence d'ouverture de la porte de l'abri initialisée. Veuillez reculer. Putain. Merde, putain. Ah là, coupe carré pour recharger. Il y a une valeur qui ne change pas. Putain. Ah la vache. Tu parles d'un système d'ouverture de baiser, toi. Le mec qui rentre, qui sort de là-dedans, ce n'est pas par hasard. Alors que la plateforme par la crée, on est arrivé. On va s'ouvrir tout seul en principe. Ah, c'est ça. Bon. Alors, changer. Alors, voulez-vous apporter des modifications ? Changer de nom, d'attribut spécial, changer d'apparence, terminé, quitter l'abri. Non, non. J'assume mes choix. On retourne à la surface. Et merci d'avoir choisi Voltec. Bon, on retourne à la surface. Il y en a totalement qu'ils allaient être cryogénisés, en fait, après ce que chaque abri correspondait à un plan secret d'expérience sociale organisé par Voltec. D'accord, ouais. Donc, c'est bien ce qu'il me semblait. La guerre nucléaire a servi de prétexte pour que cette entreprise Voltec fasse différentes expériences sur les sujets enfermés dans les abris. Et nous, notre abri a été l'objet d'une expérience sur la cryogénisation des sujets. Mais pas que, parce qu'apparemment... Moi, j'ai été congelé et les autres aussi. Personne n'a été réveillé sauf moi. Ma femme est morte. Et ils ont enlevé mon petit. Putain, la vache, l'autant qu'ils seraient habitués à la lumière. Ah, la vache. Ah, c'est la ville où j'habitais, ça. Ah bah, faut peut-être que je retourne à ma maison. Putain. Il y a encore des oiseaux. Alors, s'il y a encore des oiseaux, c'est bon, c'est mieux. Bon. Eh bah, ma foi, c'est un sacré, une sacrée entrée en matière. Putain. Cette espèce d'option... Pardon. Cette espèce d'ambiance de fou. Nom de Dieu. Ah, c'est complètement ouf. Et ça, je sens que je vais kiffer. Parce que là, on est clairement dans l'ambiance, dans le genre d'ambiance que j'adore. Là, ça va être juste génial. Waah. Et là, il y a énormément de choses à faire. En plus, c'est un monde ouvert complet. Qu'est-ce que je vais me régaler. Bon. Eh bah, ça promet d'être sympa. Alors, je ne vous garantis pas que je vous ferai un let's play. Parce que bon, je sais qu'effectivement, j'arrive un petit peu en retard. D'autant que YouTube fourmille de let's play en ce qui concerne Fallout 4. Je vous ferai des petits épisodes comme ça, périodiquement. Moi, je vais continuer à avancer, faire mon petit bonhomme de chemin. Voilà. Au pire des cas, ce que je ferai, c'est qu'à chaque avancée, je vous tiendrai au jus de ce que j'ai fait la fois précédente. Et puis, comme ça, on pourra quand même progresser ensemble. Comme ça, je vous tiendrai exactement au courant de mon avancement, de mes progrès dans ce jeu. Enfin, voilà. Oh. Pardon. Très cher. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je reste bien sûr à votre disposition pour tout commentaire, toute suggestion en ce qui concerne des vidéos futures ou éventuellement des différentes choses que vous voudriez me partager au sujet de mes vidéos. Si celle-ci, en tout cas, vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit peu ce lien. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu ou si vous pensez qu'elle peut plaire à d'autres personnes de votre entourage. En tout cas, pour aujourd'hui, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501